Donc elle va à l'école le samedi matin en CM1 et finalement moi je trouve que c'est un choix qui a été fait qui nous convient bien parce que concrètement moi je travaille toute la semaine donc en fait le samedi c'est un moment où j'ai le temps de venir l'amener, de venir la chercher, de parler avec les parents, de parler avec les maîtresses et finalement d'avoir un accès à l'école que je n'aurais pas si finalement j'avais cours le mercredi. Alors plutôt avantage pour nous parce qu'en fait on profite du samedi matin pour faire toutes les choses qu'on ne peut pas faire avec les enfants ou qui sont plus embêtantes à faire avec les enfants d'habitude, je pense par exemple aux courses, s'occuper des jardins, tomber la pelouse, faire le ménage, c'est des activités qui ne sont pas forcément très agréables à faire avec les petits et du coup nous ça nous laisse plus de temps avec eux. Alors les avantages très clairement c'est qu'elle se repose le mercredi et que donc elle vient le samedi mais ça lui fait une bonne couture dans la semaine, elle fait des activités extra-scolaires donc les TAP qui ont été maintenues et ici dans cette école ils sont formidables donc elle fait de la musique, de l'anglais, de la réflexologie, de la découverte de la bibliothèque, enfin vraiment c'est un temps d'ouverture sur le monde. Et enfin elle a finalement un rythme qui lui convient assez bien dans la semaine. Alors on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison parce que nous on a toujours connu ce système là mais en revanche on ne remarque pas particulièrement de fatigue, ils ont bien plutôt satisfaits de leur sort et pas forcément. On s'arrange pour partir en vacances après midi et ne pas partir le vendredi soir et dans les quelques cas qui peuvent arriver où vraiment là il y a une fête de famille ou comme ça, les maîtresses sont très compréhensives, on les prévient et ça se passe bien. Alors justement l'inconvénient c'est que s'ils ont école le samedi matin, ils n'ont pas école le mercredi et quand on est dans un petit village de 800 âmes, on n'a pas nécessairement les infrastructures qui permettent de garder les enfants à ce moment là. Donc il faut qu'on aille dans le village d'à côté avec des tarifs de garde qui sont moins avantageux que ceux qui habitent le village en question. Les inconvénients c'est qu'il faut se lever le matin du samedi, quand tout le monde peut faire parfois la grâce matinée mais ceci dit ici l'école ouvre à 9h donc ça nous laisse quand même du temps. Donc c'est vrai que l'enfance se mobilise un jour de plus mais finalement c'est pour la famille un pli à prendre, moi ça fait 3 ans que je le fais et ça va très bien.